Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On parle recrutement, on parle métier, emploi dans les agences immobilières aujourd'hui et on en parle avec Stéphane Fritz, président du réseau Guillaude. Bonjour. Bonjour Ariane. Stéphane, comment exporte le marché de l'emploi pour les agents immobiliers ? Le marché de l'emploi, il va plutôt bien. C'est-à-dire que le sourcing, ce n'est jamais un sujet puisqu'on l'intègre à tous les groupes, pas seulement Guy Hockey, mais globalement ce métier, notamment dans la transaction, intègre énormément de collaborateurs. Le vrai sujet, c'est ce qu'on les garde. Le vrai sujet, c'est le turnover dans ce métier. Et donc, c'est ce que nous mettons en place aujourd'hui. Nous avons mis en place la formation gratuite et illimitée dans nos agences qui permet aujourd'hui de faire descendre déjà le turnover. Et donc, on est vraiment, on fait un focus sur ces prochaines années, depuis déjà deux, trois ans, sur la formation, la formation, la formation. Parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a un collaborateur formé, c'est quelqu'un qui va rester, qui va performer. Et s'il performe, il restera. Donc, voilà, le leitmotiv aujourd'hui de Guy Hockey, c'est vraiment faire le descendre de turnover dans ce métier qui est quand même un turnover, à mon sens, beaucoup trop important et vu par trop d'acteurs comme une fatalité. Beaucoup d'acteurs se plaignent depuis des années maintenant en disant, on a du mal à recruter, on a du mal à recruter, on a du mal à recruter. Alors, pourquoi cette difficulté ? On n'a pas de mal à recruter quand vous rentrez 1000 personnes et qu'il y en a 750 qui sortent. On n'a pas de mal à recruter, on a du mal à garder. Donc aujourd'hui, quand on analyse les chiffres, je pense que le turnover est pratiquement le mieux chez tout le monde. Alors, vous aurez peut-être des chiffres différents, mais globalement, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que ressentent les Français quand ils sont en phase 2, un agent immobilier prend le mandat et puis après, ils ne le voient plus parce qu'il n'est parti parce qu'il n'a pas fait de ce métier-là son métier. Mais parce qu'on voit aussi ça sur un angle d'opportunisme, c'est-à-dire, je donne des cartes de visite à un collaborateur, je l'envoie au contact des clients et on n'est pas à l'abri qu'ils fassent une vente. Je n'ai pas du tout cette même vision du métier. Je pense que c'est un métier technique, éminemment réglementé, même dans sa partie commerciale. C'est aujourd'hui, les attentes des clients sont aujourd'hui tout autres qu'avoir seulement acheté ou vendre. Ils veulent consiguer un peu différemment. ils veulent être approchés et compris différemment avant de donner de l'argent. Donc aujourd'hui, il nous faut, au travers de la formation, faire évoluer toutes nos formations, mais aussi nos collaborateurs, au travers de la formation pour pouvoir servir correctement nos clients. Et le turnover et le sourcing ne seront plus un sujet. Je pense qu'on ne s'occupe pas vraiment du vrai, vrai, vrai sujet. On s'occupe aujourd'hui du sourcing, beaucoup de je veux mettre de l'argent dans le sourcing. Quand on sait qu'on rend 10 personnes et qu'il y en a 7,5 qui sortent, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir que le problème n'est pas la sourcing. Alors, les 7,5 qui sortent, elles sortent pourquoi ? Parce qu'elles n'arrivent pas à vendre ? Manque de formation, manque d'accompagnement, manque de considération. C'est-à-dire que la réponse, elle ne peut pas être que la formation. La formation vient ici aujourd'hui, on le voit dans nos datas, elle fait descendre le turnover. Parce que si les gens sont formés dès le démarrage et accompagnés tout au long de leur lancement, leur première année, on va dire le onboarding, qui est important en termes de formation, à ce moment-là, elles restent et elles font de ce métier leur métier. Et elles deviennent des agents immobiliers. Donc, ils ne partent pas. Je pense que ceux qui partent aujourd'hui, c'est ceux qui sont parfois pas attendus, pas onboardés, un gros mot, pas correctement accompagnés, considérés, formés, soutenus et même managers dans l'absolu. Aujourd'hui, chez Guillaume Kay, c'est quoi vos objectifs de recrutement ? On fait un peu comme tout le monde, mais c'est un peu bateau. On veut environ 1 000 personnes. C'est un message de communication. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que les équipes aujourd'hui gonflent. Les agents immobiliers franchisés aujourd'hui gonflent leurs effectifs. On sait que pour l'instant, les chiffres ne le reflètent pas, mais on sait qu'on rentre dans un marché beaucoup plus compliqué. Sur le terrain, ils le ressentent un tout petit peu. Les chiffres ne le disent pas, mais sur le terrain, ils commencent à ressentir un marché un peu plus compliqué pour tout un tas de raisons. Donc, on va marcher. Quand on rentre dans une tempête, il vaut mieux arriver à armer. Si on est 1 ou 2 dans l'équipe, c'est plus compliqué que si jamais on est 6, 7, 8 ou 9. Donc aujourd'hui, il faut bien recruter, mais pas seulement recruter. Encore une fois, quand on dit recruter, c'est le sourcing. Est-ce que oui ou non, j'ai en face de moi la bonne personne ? Est-ce que je vais correctement l'accompagner ? Est-ce que j'ai envie de bosser avec ? Est-ce que je vais le former ? Est-ce que je vais briefer, débriefer tous ces rendez-vous ? Est-ce que je vais l'aider à signer sur ses premiers mandats ? Est-ce que je vais l'aider à signer sur ses premières ventes ? Et ensuite, est-ce que je vais le lâcher au moment où il sera autonomie ? Donc, vous voyez bien qu'on embarque le onboarding, la formation, le management, les réunions, mais pas seulement le sourcing. Je pense que le temps le chiffre est révolu. Si on veut travailler avec un agent guillotquet, est-ce qu'il y a des prérequis au niveau du savoir-être, des capacités, des compétences ? Je pense qu'il faut chercher sa pleine compatibilité avec l'équipe dans laquelle on va rentrer. Est-ce que oui ou non, l'équipe a un projet ? Est-ce que le patron a un projet ? Ou est-ce que le seul critère qui lui fait décider de vous prendre, c'est parce que vous avez décidé de dire oui au statut d'agent commercial ? Donc, il faut un projet, il faut une direction de main, il faut une équipe, il faut une façon de fonctionner, il faut un mode de management, et de la bienveillance du patron, ce qu'on ne manque pas d'avoir. Mais il faut surtout des qualités humaines dans ce métier-là. Les qualités techniques, on va les apprendre. Aujourd'hui, nous avons sorti une plateforme, elle est en test actuellement, sorti une plateforme du learning qui permet de rapprocher du geste de l'apprentissage qui donne la compétence. Je m'explique. Si je vous apprends au mois de janvier le compromis, je crois que j'avais déjà fait la démonstration, si je vous apprends au mois de janvier le compromis et qu'au mois de mars, vous signez votre premier compromis, il est évident qu'il ne reste plus rien de la compétence que vous avez essayé d'acquérir au mois de janvier. Donc nous, ce que nous avons fait, ce sont des petits modules de 7, 8 minutes, 10 minutes, 5 minutes qui vous permettent, qui sont mobile first dans le téléphone et qui vous permettent juste avant de pratiquer un geste commercial, technique, juridique ou réglementaire, de pouvoir l'apprendre une demi-heure avant votre rendez-vous. Ce qui fait que comme on a rapproché l'apprentissage du geste, on acquiert la compétence. Et tout ça, tout au long, on n'a pas besoin de se moins frais 15 jours de formation dont on gardera ne serait-ce que 10%. D'accord ? L'idée, c'est vraiment de rapprocher l'apprentissage du geste qui donne la compétence. Et là, aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. On demande aujourd'hui aux gens d'avoir des qualités humaines parce que quand on fait des enquêtes auprès des clients, la première chose qu'ils nous disent c'est qu'on a envie d'avoir en face de nous quelqu'un qui met autant que nous autant que nous dans le rendez-vous. Le client, il y met ses impôts, il met son salaire, il y met sa barraque, il y met son histoire, il y met ses enfants, il raconte sa vie et donc on a envie d'avoir des gens très empathiques qui sont en capacité de nous écouter pour pouvoir nous accompagner. Et évidemment, en second ou en trois, on attend à ce que la personne techniquement, réglementairement, nous accompagne pour ne pas qu'on fasse de bêtises. Alors pour finir, techniquement, comment on s'y prend pour postuler chez Guioquet ? Vous allez près de chez vous dans les agences et puis vous tapez la porte. C'est le mieux. Après, il y a le site internet. Vous allez sur le site guioquet.com, vous pouvez éventuellement postuler. Mais le mieux, à mon sens, et là pour le coup, c'est le conseil qu'on donne à quelqu'un qui veut être recruté, ce n'est pas d'aller sur les sites et de multiplier les CV. Qui sait qui les mêlent ? Il y a beaucoup de monde qui les mêlent aujourd'hui, ce n'est certainement pas des dirigeants qui ont autre chose à faire. Donc le mieux, c'est d'aller taper à la porte. Voilà, vous avez envie de travailler, prenez des CV sous le bras et allez voir les agences, allez rencontrer les gens. Et on toque chez Guioquet. Exactement. Merci beaucoup Stéphane Fritz. Merci Ariane. Vous êtes donc président de Guioquet. Toujours un plaisir de discuter avec vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.